Je vous en ai parlé à la fin de ma dernière vidéo dédiée à Apple, vidéo que je vous invite d'ailleurs grandement à aller voir avant celle-ci puisqu'elle retranscrit parfaitement mon parcours, de comment j'ai pu passer de hater à passionné de la marque, mais aussi de mon opinion ce cette dernière et ses débats liés autour de celle-ci. Si vous avez la flemme, à la fin de cette dernière je me posais une question. Est-ce que j'allais passer sur l'un des récents MacBook Pro qui peuvent supporter des fichiers très lourds sans problème, parfait pour ma profession de designer, vidéaste et professionnel de l'audiovisuel, ou si j'allais pas plutôt privilégier l'aspect nomade et polyvalent avec l'iPad Pro, sans pour autant négliger l'aspect performance. J'attendais la sortie des nouveaux iPad Pro pour prendre ma décision et comme vous vous en doutez, j'ai craqué pour ce dernier. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de ma réflexion et de mon choix final, mais je vais surtout vous parler de mon utilisation et répondre à cette fameuse question que tout le monde se pose, peut-on enfin se passer de MacBook avec un iPad Pro ? La sortie des iPad Pro était annoncée mi-décembre, annonce presque passée inaperçue tellement la marque a peu communiqué dessus, à tel point que je ne voulais limite pas acheter cette version, qui d'ailleurs est plus une amélioration qu'une réelle nouvelle version. Bon j'ai pas tenu longtemps, faut dire que depuis la première version de cet iPad Pro en 2018 déjà, j'étais fan et la joue de la puce M2 a de très bons arguments. Pourquoi l'iPad plutôt que le Mac ? J'ai longuement réfléchi à la question et quelle utilité d'avoir autant de puissance étant donné que dans l'utilisation je travaille à 90% sur mon PC. Ajouté à ça le fait que je ne suis pas fan de macOS, je me suis demandé si je voulais vraiment avoir un MacBook. De plus j'ai toujours mon MacBook Pro 2019 et même si je le déteste il fait le travail lorsque j'ai besoin de faire des tâches plus complexes impossible sur l'iPad. Mais c'est là la grande question, qu'est-ce que je peux faire sur Mac que je ne peux pas faire sur iPad ? Car oui, l'iPad mange de plus en plus de fonctionnalités présentes sur macOS comme la gestion des périphériques, l'intégration de Stage Manager permettant d'avoir plusieurs fenêtres à l'écran ou encore carrément les mêmes composants que les Mac, notamment avec les plus M2, des CPU à 8 coeurs, 8 à 16 Go de RAM pour les plus gros modèles, du stockage allant jusqu'à 2 Tera et enfin un port USB-C. Donc avec un iPad non seulement je pourrais en théorie réaliser 90% de mon utilisation professionnelle car lui aussi avec des composants puissants, me permettrait en plus de faire des choses impossibles sur Mac comme de l'illustration, de la retouche au stylet, de l'écriture, de la lecture, etc. Sur le papier on dirait que l'iPad est non seulement plus polyvalent que le Mac mais aussi moins cher et surtout plus transportable. Sauf que oui voilà ça c'est sur le papier qu'en est-il vraiment en utilisation quotidienne ? J'utilise désormais l'iPad Pro quotidiennement depuis début janvier 2023 et je dois avouer que c'était qui tout double. Soit j'allais adorer ce produit et l'utiliser H24, soit il allait prendre la poussière et servir une fois tous les 6 mois. Car oui l'avantage de l'iPad c'est d'être entre l'iPhone et le Mac en termes d'utilisation mais ça peut aussi se retourner contre lui puisqu'il le fait techniquement moins bien que ces deux produits. Mais j'insiste sur le techniquement parce que dans les faits en utilisation quotidienne à la maison je m'en sers désormais beaucoup plus que mon iPhone et mon Mac combiné. La raison est simple tout ce que je fais sur l'iPhone je peux le faire sur l'iPad en plus grand, plus confortable et plus puissant. C'est simple si je n'avais pas limité mon utilisation et mes applications sur l'iPad mon iPhone ne servirait plus qu'à l'extérieur car se glisse dans la poche. En utilisation classique comme pour les réseaux sociaux par exemple les images et les vidéos sont plus grandes et rien que pour regarder des vidéos, des séries et des animés c'est tellement plus agréable et confortable. Contrairement à l'iPhone c'est lisible et contrairement au Mac c'est portable. C'est ma toute première tablette et je regrette ne pas avoir acheté ce type de produit beaucoup plus tôt rien que pour cette utilisation. Toutes les applications de stream sont disponibles de Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Apple X et Molotov TV. Je regarde même le contenu disponible sur mon NAS via l'explorateur de fichiers. Vraiment une fois qu'on a goûté au visionnage de contenu sur iPad surtout dans le lit. Impossible de revenir en arrière. Et c'est aussi le cas pour du gaming mobile. On reste sur du gaming casual mais avec un écran plus grand. De plus on garde un écran 120 Hertz grâce à ProMotion et combiné avec une manette c'est un régal. J'ai pris l'habitude de jouer à Hearthstone et Runeterra car bien optimisé pour une utilisation mobile. Je n'ai pas essayé l'abonnement arcade pourtant trois mois étaient offerts lors de l'achat j'ai juste oublié de l'activer. Mais j'ai vu deux trois jeux qui avaient l'air intéressant. J'avoue que je suis pas très joueur mobile. J'ai quand même essayé Wild Rift, TFT ou encore Call of Duty mais rien ne vaut une bonne console ou un PC pour ce genre de jeu selon moi. Cependant même comme ça j'ai réussi à prendre goût à Call of Duty. J'avoue la nostalgie des maps NW3 et Black Ops font peut-être leur effet mais les sensations sont pas trop mauvaises j'aimerais juste pouvoir y jouer sur un écran externe mais là on part peut-être un peu loin. Là où par contre je suis beaucoup plus convaincu c'est sur la lecture. Depuis un moment déjà de nombreux ouvrages m'attirent que ce soit pour mon développement personnel ou pour de la documentation pour mes vidéos par exemple. Le souci c'est que j'avais vraiment du mal à prendre le temps de me poser et de juste lire. Faut dire que le papier et les livres ne m'attirent plus autant qu'avant mais le fait d'avoir des ebooks disponibles en cloud et de pouvoir surligner, copier-coller, etc. m'a enfin réconcilié avec la lecture du moins en partie. Le fait de prendre le temps et de se poser est encore compliqué mais on avance petit à petit. Je me sers personnellement de l'application de base Apple Books qui marche très bien que ce soit pour mes livres au format ebook e-pub, CBZ ou encore PDF. Il m'arrive aussi de lire les derniers scans de mes mangas préférés ce qui bizarrement est bien plus facile pour moi et ça marche très bien sur Safari si le site est bien fait même si une application comme Webtoons reste bien évidemment le plus agréable à utiliser. Et enfin je m'en sers aussi pour gérer mon planning et mon emploi du temps, prendre des notes, etc. C'est un vrai plaisir d'organiser mon Notion qui est l'application de développement personnel que j'utilise le plus puisqu'elle regroupe toute ma vie que ce soit mes projets perso ou professionnels. Et enfin j'utilise l'application de tâches et de calendrier d'Apple même si je pense de plus en plus à passer à l'offre complète de Google ce qui faciliterait grandement mon workflow entre les produits Apple et non Apple comme mon PC par exemple. Et qui en plus s'intègre plutôt bien à Finder et iPadOS mais là on rentre un peu plus dans une utilisation professionnelle et on va justement en parler. Car oui tout ce que j'ai cité jusque là peut être fait sur n'importe quel iPad mais ici on est sur la version pro et elle nous promet des merveilles. Cependant dans l'état actuel il est compliqué d'avoir une utilisation professionnelle sans accessoires supplémentaires. Et l'accessoire le plus populaire. Et bien évidemment l'Apple Pencil. Le Pencil débloque plusieurs utilisations à commencer par la prise de notes et elle est directement disponible via des raccourcis intégrés comme le post-it dans l'angle inférieur droit ce qui est parfait pour écrire rapidement une petite liste. Je préfère personnellement utiliser Freeform, la dernière application d'Apple récemment publiée et que j'utilise pour faire mes croquis, mes moodboards, mes storyboards ou encore des notes plus poussées comme un mind mapping par exemple. Elle est agréable à utiliser, assez polyvalente, on peut intégrer facilement des liens, des photos et vidéos directement via l'iPhone et même s'il manque encore quelques fonctionnalités comme des groupes de fichiers ou l'export de fichiers compatibles, c'est clairement suffisant pour l'utilisation. Cependant je trouve encore compliqué l'utilisation des groupes et des flèches vectorielles, je préfère y aller un peu à la trash comme une vraie feuille de papier. Même si c'est moins modulable, je trouve cette utilisation plus naturelle, elle facile grandement la réflexion et permet un gain de temps non négligeable. Le seul désavantage que je trouve à cette application est qu'elle ne soit disponible que sur les produits Apple. Je ne peux donc pas récupérer ou modifier mes croquis sur le PC. J'ai obligé d'avoir l'iPad à côté de mon ordinateur, ce que je suis d'ailleurs en train de faire en rédigeant cette vidéo pour avoir accès à mon plan et à mes notes. J'espère vraiment que ce sera disponible prochainement, mais je n'y crois pas trop. Le Pencil permet aussi bien évidemment de dessiner. Je n'ai pas encore acheté l'application Procreate, même si elle me fait de l'œil, elle reste l'application incontournable pour de l'illustration et du dessin. Cependant, je ne pense pas m'en servir tant que ça, je ne suis pas spécialisé en illustration, je préfère utiliser Illustrator pour le peu que je m'en sers, et d'ailleurs je ne m'en suis jamais servi. A contrario, j'ai énormément utilisé Lightroom pour la retouche photo avec Pencil et c'est clairement un game changer. Mes photos RAW prises à l'iPhone sont directement disponibles sur Lightlogged et automatiquement apportées dans Lightroom, retouchées sur iPad, pour être finalement posté sur Instagram en quelques secondes. Un gain de temps légendaire pour ce qu'il y a des photos prises à l'iPhone, et même pour mes shootings réalisés avec la 7.4, elles sont envoyées en Bluetooth sur mon iPad. Pouvoir retoucher des photos en 33 mégapixels sur un écran liquid Retina opé-t-il, c'est un régal, surtout pour les filtres, et ça réduira peut-être mes tendinettes au poignet. Si l'on possède un Mac, on peut utiliser l'iPad comme un écran secondaire, et cela sans câbles, et vous savez à quel point je déteste les câbles. Tout se connecte parfaitement, on peut passer d'un écran à l'autre avec la même souris et le même clavier, tout en gardant les applications indépendantes de chaque appareil. Et bien évidemment, tout s'intègre parfaitement dans l'écosystème d'Apple, que ce soit Lightload ou AirDrop, et c'est toujours un régal d'utiliser différents produits de la marque en même temps. C'est bien beau, mais ici, l'objectif est de faire disparaître le Mac, et de rendre ça viable et utilisable. Et c'est désormais chose possible, avec les différentes mises à jour et l'intégration de ce Head Manager, nous pouvons utiliser l'iPad comme un Mac, que ce soit avec un écran, un clavier et une souris, ou comme un MacBook, avec une coque comprenant un clavier et un trackpad. Apple propose donc cette solution avec le Magic Keyboard, mais à 370€ dans sa version la moins chère, ça m'a logiquement refroidi. Je suis plutôt parti sur la solution de Logitech, avec le Logitech Combo, intégrant non seulement une bonne grosse coque en tissu, mais surtout un clavier détachable via le Smart Connector et avec une béquille, à l'arrière, pour choisir l'inclinaison selon son utilisation. J'ai pas acheté un iPad pour être obligé de garder le clavier comme un MacBook lorsque je regarde une série ou quand j'utilise le Pencil. En plus, elle est moins chère, protège beaucoup mieux l'iPad, et même si ça le rend un poil plus lourd, je préfère privilégier la sécurité, donc c'est que du bénef. En branchant le clavier, un petit point transparent apparaît représentant la souris, et permet donc de s'utiliser comme un MacBook. Mais on peut aller encore plus loin en connectant un clavier et une souris sans fil, le tout en branchant l'iPad à un écran via l'USB-C. Nous avons là une utilisation type d'un Mac avec une belle résolution, à condition d'avoir de l'USB-C ou un câble compatible. Et on entre là sur un point très fort de l'iPad Pro, limite le plus important selon moi, l'aspect modulable de ce produit. Tout seul, nous avons une tablette, avec une coque adaptée, nous avons un MacBook, et avec un écran, nous avons un Mac. Avec tout ça, nous pouvons donc rédiger du texte au clavier, cliquer au trackpad ou à la souris, gérer ses fichiers via l'explorateur, naviguer sur Internet, bref. On retrouve une utilisation plus classique se rapprochant énormément de ce que nous avons tous l'habitude de faire sur ordinateur. D'autant plus en activant Stage Manager, qui permet de gérer plusieurs onglets à la fois, que ce soit sur le côté ou sur l'écran. Personnellement, je ne m'en sers pas en format tablette, que je trouve pas intéressant, mais en version écran, c'est quasi indispensable, tellement c'est naturel. Vraiment, j'arrive à écrire mes scripts en mode Mac sans problème, limite sans me rendre compte que je suis sur iPad. Tout est parfait, me direz-vous alors, et pourtant, le plaisir s'arrête malheureusement ici. En utilisation classique, rien à redire, mais dès lors que vous souhaitez vous servir de l'iPad comme un outil professionnel plus poussé, on se retrouve bloqué par un plafond de verre, et je m'explique. Je ne pensais jamais dire ça, mais le point fort de l'iPad, c'est aussi son point faible, son OS. Et pourtant, qu'est-ce que j'aime l'OS de l'iPad ? Mais la raison est simple, pour installer des logiciels, il faut passer par l'App Store. Et tout n'est pas à dispo sur l'App Store. Et vous vous doutez bien que lorsqu'on est un professionnel de la création, ne pas avoir accès à ces logiciels peut être un poil contraignant. On va rentrer dans le dur, mais typiquement Photoshop n'est qu'une version allégée de l'outil, ça reste fonctionnel pour de petites retouches, mais c'est encore trop limité, et on est encore loin du vrai Photoshop. Figma, qui est un logiciel de manquettage web ultra utilisé dans le métier, n'est même pas disponible, et sert uniquement de galerie de visionnage. Et enfin, si je souhaite monter des vidéos sur mon logiciel de montage préféré, à savoir Davici Resolve, eh bien ça n'existe tout simplement pas. Pourtant Apple et Blackmagic ont annoncé l'application depuis plus de 10 mois maintenant, c'est a priori disponible aux States, mais c'est toujours pas le cas chez nous, pour une obscure raison. Alors on a quand même accès à plusieurs logiciels de montage, comme Premiere Rush et Final Cut Pro, mais déjà c'est pas mes logiciels, et ça reste compliqué de monter une vidéo sur iPad. L'écran est quand même assez petit, donc de base c'est compliqué d'avoir une réelle vision sur le rendu final. Cependant, pour du petit montage, style social media, et en déplacement, ça pourrait totalement faire l'affaire, mais ça c'est sur le papier. J'ai donc tenté l'expérience de monter quelques petits Reels pour Instagram et TikTok, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça m'aide énormément. Mais avant ça, vous vous rappelez quand j'ai dit que Davici Resolve n'était toujours pas disponible en France ? Bah ça va saouler, j'ai décidé d'utiliser une technique assez sombre pour l'installer quand même. Ça m'a pris un peu de temps, mais je regrette absolument pas, puisque ça a fondamentalement changé mon point de vue sur le montage via l'iPad. Blackmagic a fait un bon travail, puisqu'ils ont vraiment réussi à proposer un portage quasi identique à la version PC. J'ai testé rapidement en mode Macbook, mais pour le montage, il n'y a pas de secret. Rien de mieux que de passer sur un écran, d'autant plus que nous avons un beau port USB-C fait pour. Cependant, j'ai remarqué quelques soucis avec les docs, il a tendance à mal les reconnaître, ou alors à avoir des bugs. La gestion des fichiers externes reste ok, c'est pas incroyable, mais ça reste utilisable, du moins selon les applications. Et c'est incroyable, mais Davici reconnaît non seulement tous mes rushs, même sans log, mais aussi mes fichiers RAW, mais ça je vais y venir. J'ai donc essayé Davici Resolve, ainsi que Première Rush, car je suis plus un utilisateur de Première Pro que de Final Cut, que je connais absolument pas. J'ai d'abord voulu commencer avec Rush, et dès le début, ça commence mal. Je vais pour créer une timeline, puis apporter mes rushs, et ça ne marche pas. Faut croire que les rushs MP4 en log qui sortent de mon Asset 4 ne sont pas compatibles. Ça commence mal pour une machine professionnelle. J'essaye donc avec d'autres rushs, non logués cette fois-ci, et a priori ça fonctionne. Je me dis que c'est le log qui pose problème, sauf qu'entre temps, je réessaye avec mes premiers rushs, et ça fonctionne. Et là on va mettre le doigt sur un gros problème de l'iPad, c'est sa stabilité et sa viabilité selon les applications. Mon objectif ici était de faire une vidéo social media de A à Z sur l'iPad, comprenant donc le transfert du fichier, le montage, l'étalonnage, l'export, et enfin peut-être de la petite retouche sur Photoshop pour une vignette par exemple. J'ai pas réussi, allez au bout. Alors je vous le conçois, je suis peut-être pas le plus patient, et peut-être que certains vous diront que c'est possible, et je suis plus ou moins d'accord. Cependant si vous avez l'habitude de faire tout ça au niveau professionnel ou à minima sur un ordinateur, vous allez très vite être frustré. Je m'explique. On a vu qu'il y avait trois moyens d'utiliser l'iPad. En mode tablette, que ce soit au doigt ou au pencil, en mode MacBook avec la case, et en mode Mac avec des périphériques. En mode tablette, c'est limite le plus utilisable des trois, puisque ça a été plus ou moins pensé pour. C'est pas très poussé certes, mais ça reste utilisable, c'est naturel, et pour des petits montages, une fois qu'on a compris comment l'application fonctionnait, c'est pas très compliqué. Mais dès qu'on passe en mode Macbook et Mac, comme un vrai logiciel de montage, ça devient un enfer. Sur Rush, je peux pas zoomer sur ma timeline, j'ai pas de raccourci pour cut, j'ai même pas de raccourci du tout, ou du moins pas les mêmes que sur Premiere, et j'ai pas de paramètres. Impossible d'être précis et de faire un montage clean sur cette application. Par contre, Davici est déjà beaucoup plus proche de proposer une solution viable. Déjà, j'ai réussi à faire montage, et c'est déjà pas mal. On est très proche des sensations sans ordinateur, les raccourcis sont les mêmes et éditables, les icônes, les effets, etc. sont tous plus ou moins au même endroit. Ça reste une version un peu compressée pour rentrer sur l'écran de l'iPad, mais je m'y suis retrouvé. Même en état d'un âge, j'ai pris que quelques minutes à chercher quelques options, mais dans l'ensemble, j'ai pas galéré, et c'était même limite agréable. Je peux même exporter mon montage pour l'éditer sur mon PC, ou inversement. Et d'ailleurs, en parlant d'export, on sent que l'iPad embarque une bonne puissance, ça lag peu, et les exports sont rapides. Vraiment, après rush, j'avais presque abandonné l'idée de monter sur iPad, Davici me redonne espoir. Pourquoi espoir ? Parce que c'est pas assez stable. On peut monter sur un écran externe, cependant en trichant encore un peu. L'utilisation de l'app sur écran externe est laborieuse, déjà il est impossible de passer en mode plein écran, et parfois même juste de l'afficher, et lorsque j'y arrive, c'est en mode tablette, et pas en mode fenêtre et modulable. Mais du coup aussi, inversement, en mode tablette, Davici est plus complexe à utiliser. Bon, clairement, après avoir essayé ces deux logiciels, je ne me vois absolument pas monter mes vidéos pour les réseaux sociaux, et encore moins mes vidéos professionnelles ou YouTube. Même si techniquement, c'est possible, les composants embarqués. Personnellement, c'était surtout pour les réseaux sociaux que j'étais intéressé, mais j'avoue que ça ne répond pas assez à mes besoins. Pour moi, il est inconcevable de faire un vrai montage poussé sur l'iPad, même avec un écran, c'est pas faisable. Et de mon point de vue, même un petit montage, ça reste compliqué. Il manque beaucoup trop d'options, de raccourcis, d'effets et d'outils complémentaires pour que ce soit viable, même avec Davici. Certes, Davici remet en question ma vision des choses, puisqu'on peut faire du motion, de la retouche audio, on peut choisir les paramètres d'export de manière précise, exactement comme sur mon PC, mais à l'heure actuelle, c'est encore trop instable et bugué pour que ce soit utilisable en état. Donc à voir ce que ça donne dans le futur, et en espérant que ça sorte aussi officiellement, en franche. Autre fonctionnalité que je rêvais d'avoir, était de pouvoir me servir de l'iPad comme écran externe pour mes caméras. Malheureusement, ce n'est pas possible, à moins encore une fois, d'avoir une application dédiée. Donc pour la 7.4, Sony nous propose une belle application, qui marche d'ailleurs pas trop mal, et aide vraiment lors de shooting ou de tournage. Mais pour ce qui est de ma caméra principale, la Blackmagic CK Pro, eh bien je n'ai rien. Pourtant, c'est pas comme si c'était pas possible, on a littéralement un port USB-C, supportant des écrans 4K. Mais non, afficher quelque chose sur l'iPad n'est pas possible, à moins de débourser encore dans des accessoires tiers. Et enfin pour finir, quelque chose qui m'a carrément énervé avant d'acheter mon iPad, c'est la différence d'écran entre l'iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces. On est sur la même gamme de produits, seule la taille change, et pourtant, nous avons un écran IPS Retina pour le 11 pouces, et un écran mini LED XDR pour le 12,9 pouces. Avoir des différences entre une gamme Pro et classique, je le conçois, mais réserver des fonctions à des formats plus grands, c'est n'importe quoi. Aussi, une fois n'est pas coutume, mais je vais parler du prix. Car oui, l'iPad Pro peut déjà être considéré comme cher par certains, mais on relativise totalement si on arrive à remplacer le Mac qui coûte à minima le double du prix, et tout ça en ajoutant les fonctionnalités propres à l'iPad. Mais c'est sans compter les accessoires nécessaires pour y arriver. Car oui, il faut compter 150 euros de plus pour le Pencil, qui est limite essentielle tellement il ajoute de fonctionnalités, mais aussi pour la coque si l'on veut s'en servir comme un ordinateur portable et profiter d'un clavier. Et enfin les différents périphéiques, ce qui fait vite monter la balance et se rapproche dangereusement du prix d'un Mac. Et comme on l'a vu, c'était pas forcément si viable, donc à voir si c'est vraiment utile. J'utilise désormais bien plus mon iPad que mon MacBook, à tel point que je ne m'en sers plus du tout à la maison, et même l'iPhone se retrouve sur le bureau la plupart du temps. Pour ce qui est des déplacements, je préfère largement prendre l'iPad Pro quand c'est possible, notamment en vacances, mais la plupart du temps, lorsque je me déplace pour travailler, ou quand j'ai besoin de logiciels pas disponibles sur l'iPad, je me retrouve encore une fois à prendre le MacBook, et ça me désole, car ça arrive trop fréquemment. J'aime vraiment l'iPad Pro, et je ne regrette absolument pas mon achat. Il m'a permis d'être beaucoup plus productif à la maison, plus mobile en déplacement, et toutes les fonctionnalités propres à la tablette sont incroyables. Cependant, il y a encore et toujours des choses qui coïncent, et parfois la faute à Apple. L'iPad Pro nous est vendu, comme son nom l'indique, comme la tablette et l'accessoire nomade des professionnels de la création, d'ailleurs pour cela que nous avons de l'USB-C plutôt que du lightning, un écran étonné pour des couleurs fiables, etc. Pourtant, encore trop de choses ne sont pas possibles sur l'iPad, et qui, selon moi, devraient l'être de manière native. Et enfin, trop peu d'applications sont disponibles ou utilisables en état. Pourtant, l'iPad Pro existe depuis un moment maintenant, donc j'espère vraiment que ça évoluera dans le futur, et que les marques feront des applications dédiées, mais surtout optimisées. Pour conclure, l'iPad Pro est selon moi l'appareil le plus versatile d'Apple. Tout le monde peut y trouver son compte, que ce soit pour une utilisation casual ou professionnelle. Et de ce fait, si vous utilisez votre Mac de manière classique, pour la vie de tous les jours, ou que votre travail nécessite des applications simples, et disponibles sur l'Apple Store, comme Notion, Word ou encore Google Docs, vous pouvez totalement remplacer votre appareil par cet iPad Pro, qui vous servira de façon hybride, aussi bien pour visionner du contenu, tout en passant par du tapage de texte nomade, et allant jusqu'à la navigation internet sur écran, tout comme un ordinateur fixe. Mais si votre utilisation vous amène à utiliser de logiciels plus poussés et ou créatifs, vous risquez malheureusement d'être trop limité. L'iPad Pro est un excellent compagnon de réflexion, de conceptualisation et de création, mais à l'heure actuelle, nécessite encore d'autres machines pour ce qui est de la réalisation et de l'exécution. Nous avons les mêmes composants dans les Mac que dans les iPads, pourtant on se retrouve limité dans l'utilisation de cette puissance par un plafond de verre qu'Apple n'a pas l'air de vouloir briser. Je suis bien embêté du coup car j'ai un produit que j'adore et qui a bouversé non seulement ma façon de travailler mais aussi de me divertir, mais qui me laisse un arrière-goût d'inachevé. Et forcément, pour pallier à ça, je réfléchis à acheter un MacBook. Alors, rien n'est sûr encore, je me laisse quelques mois de réflexion pour savoir si j'en ai vraiment l'utilité et le besoin, mais si c'est le cas, cela voudrait dire qu'Apple a réussi à me faire acheter les trois produits de la gamme, à savoir l'iPhone, l'iPad et le Mac. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à interagir ou poser des questions dans les commentaires, bien évidemment de manière bienveillante et dans le respect, et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Rectech pour vous servir, over. Sous-titrage ST' 501